Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de six vidéos consacrées à l'économie, aux mathématiques et à leur enseignement. Je suis professeur de maths, donc vu le titre de la série, c'est de l'économie dont nous allons dire le plus grand mal. Pas de toute l'économie d'ailleurs, c'est une sens humaine passionnante. Non, nous allons démonter l'économie dominante. Celle-ci prétend s'appuyer sur les mathématiques pour décrire le réel, mais nous utiliserons le réel et les mathématiques elles-mêmes pour montrer ses approximations grossières et ses mensonges schlagrants. Nous verrons à quel point cette idéologie est cependant de plus en plus enseignée au lycée général et technologique en France. Si tu es élève au lycée, tu as subi ou tu subiras ces mensonges pendant deux ans, comme ça tu es prévenu. Si tu es professeur au lycée, en mathématiques ou en économie, j'espère que tu vas apprendre des choses, mais ça risque de piquer un peu. Et sinon tu apprendras comment en France le lycée enseigne l'idéologie économique dominante. Voici le plan de cette série de vidéos, on ne s'y attarde pas maintenant car on y reviendra dans 4 diapos. Dans cette première vidéo, nous allons faire deux choses. D'abord, nous présenterons rapidement la théorie économique standard et nous mentionnerons tous les problèmes insolubles qu'elle présente. Tout ce qui sera dit sera prouvé dans les vidéos 2, 3, 4, 5, 6. Puis nous présenterons ce qui est enseigné au lycée en France, en sciences économiques, mais aussi en mathématiques. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de mathématiques. Vers la fin, il y aura seulement quelques énoncés d'exercices que nous passerons rapidement en revue. La théorie économique dont nous allons dire du mal est appelée théorie standard ou orthodoxe, tout simplement parce que c'est la plus répandue dans le monde occidental. En France, les profs d'université sont orthodoxes avec une majorité écrasante. Par dérision au départ, on appelle aussi cette théorie néoclassique parce qu'elle prétend prolonger les classiques du XVIIIe siècle. Il constitue une autorité morale très utile, mais les néoclassiques sont allés dans une direction bien plus radicale. La théorie standard part des individus. Ce sont leurs choix qui déterminent les phénomènes économiques et sociaux. Parmi les agents, la théorie distingue les producteurs et les consommateurs. Les producteurs ne font qu'une seule chose, maximiser leurs bénéfices. Les consommateurs ne font qu'une seule chose, maximiser leur plaisir, qui provient intégralement de la consommation. La théorie standard essaie ensuite d'agréger les offres et les demandes, mais nous allons voir qu'elles n'y arrivent pas. Dans cette série de vidéos, nous décrirons le cœur de la théorie standard depuis la fin du XIXe siècle. Ça s'appelle le modèle de concurrence parfaite. Comme son nom l'indique, c'est la situation idéale pour la théorie standard, même si elle est la première à admettre qu'elle ne correspond pas à la réalité. Comme son nom ne l'indique pas, c'est tout sauf parfait et on va en reparler. En partie 2, nous décrirons le cadre général, la concurrence parfaite. En partie 3 et 4, nous décrirons le choix du consommateur et du producteur. En partie 5, nous parlerons d'offres et de demandes. Nous montrerons la fausseté du modèle et surtout ses problèmes mathématiques insolus. En partie 6, nous verrons qu'il y a tout de même un résultat mathématique valable, le théorème d'Arrow et de Breux, mais il est tout aussi inutile que le reste. Nous verrons que les 4 premiers points, les modèles de concurrence parfaite tels qu'il est enseigné au lycée, c'est une caricature de ce théorème d'Arrow et de Breux, dont les conclusions sont bien plus limitées. Voici par avance les conclusions de cette série de vidéos sur le modèle de concurrence parfaite. D'une part, il est complètement invalidé par la réalité, ce qui en fait une théorie économique sans intérêt. D'autre part, il est mathématiquement incohérent, en particulier dans la version simplifiée ridicule qui est enseignée au lycée. On pouvait attendre à ce que le modèle soit enseigné en SES et en économie en STMG, mais ce sur quoi nous allons insister, c'est qu'il est enseigné aussi en mathématiques, et que plus les programmes changent, plus le modèle est enseigné avec toutes ses contradictions, les plus graves apparaissant à la rentrée 2023. Dans tous les extraits de programmes qui vont suivre, nous soulignerons les concepts et les idées qui viennent en droite ligne de la théorie standard. Nous les expliquerons seulement dans les vidéos suivantes, il s'agit pour l'instant de constater leur présence. Toujours en SES, maintenant en spécialité de première, les mêmes absurdités avec le fait que les agents sont preneurs de prix, ce qui sera critiqué en partie 2. Dans le même programme, les élèves découvrent le choix du producteur et le concept fondamental de coût marginal. Nous critiquerons tout cela en partie 3. Bref, les professeurs de SES doivent enseigner l'idéologie dominante. Passons à l'économie en filière STMG. Les élèves découvrent le choix du consommateur et le choix du producteur. Nous critiquerons ces idées en partie 4 et 3 respectivement. Dans le même programme, les élèves découvrent le cadre de la concurrence parfaite. Nous en parlerons en partie 2 et la notion de coût marginal, nous la critiquerons en partie 3. En terminale STMG, on enseigne aux élèves l'offre, la demande et l'équilibre sur le marché du travail. Nous critiquerons avec plaisir ces idées en partie 5 de cette série de vidéos. Dans le préambule des programmes de première et terminale STMG, il est affirmé que les concepts de rationalité et d'utilité marginale doivent être présentés et expliqués. Le texte continue en demandant de montrer que ces notions donnent lieu à des débats. Cela semble honnête, mais dire que des notions font débat ne dit rien de leur caractère non scientifique et idéologique. Comme pour les professeurs de SES, les professeurs d'économie de STMG doivent enseigner l'idéologie dominante. Arrêtons-nous pour finir un peu plus longtemps sur les programmes et exercices de mathématiques. Dans 3 enseignements de première et terminale, tous les concepts et exemples économiques mentionnés viennent directement de la théorie standard, avec toutes leurs absurdités et leurs incohérences. En 2019, en spécialité mathématique de première, est apparue la notion de coût marginal, que nous critiquerons en partie 3. Voyez qu'auparavant dans le programme de 2010, il n'est fait aucune mention de coût. En 2010, en terminale ESL, la notion de convexité est introduite en lien explicite avec l'économie. Il s'agit d'une notion fondamentale dans la théorie standard, tant pour le choix du consommateur, que nous critiquerons en partie 4, que pour le théorème principal du modèle de concurrence parfaite, que nous étudierons en partie 6. En 2020, la convexité a enveilli deux autres enseignements de mathématiques. En mathématiques complémentaires apparaissent les fameuses fonctions de coût, que nous critiquerons en partie 3. Nous avons gardé le meilleur pour la fin, le programme de première que tous les élèves de première générale de France suivront à compter de la rentrée 2023. Le coût marginal et les autres fonctions de coût sont utilisées dans le choix du producteur, que nous critiquerons en partie 3. La théorie des jeux a été développée en lien avec l'économie standard, mais tardivement et pas dans le modèle de concurrence parfaite, donc nous n'en parlerons pas dans cette série de vidéos. En revanche, le plus scandaleux est le dernier point. Les élèves découvrent les fonctions d'offre et de demande et de l'équilibre. En partie 5, nous prouverons la fausseté de ce modèle. En partie 6, nous verrons qu'en outre, c'est une simplification grossière de la théorie standard. Voici pour résumer toutes les notions économiques mentionnées dans les programmes de mathématiques et que nous critiquerons dans les autres vidéos. Les fonctions de coût, total, marginal, moyen, les fonctions d'offre et de demande et l'équilibre. Pour terminer cette première vidéo, nous allons présenter des exemples d'exercices de mathématiques. Pour la plupart, ils sont fidèles à la théorie standard, en faisant parfois du zèle. Ainsi, comme les professeurs de SES et d'économie en STMG, les professeurs de mathématiques doivent enseigner l'idéologie dominante. Observons maintenant quelques exercices. Celui-ci utilise le coût total, appelé ici dépense. Cet exercice utilise un coût total, qui est fonction de la quantité, et le prix est fixé. Cet exercice utilise un coût total, fonction de la quantité, et le prix est fixé. Encore un coût total, fonction de la quantité, avec le prix fixé. Voici un exercice qui utilise le bénéfice total, qui est fonction de la quantité. Cet exercice utilise un coût moyen en fonction de la quantité. Cet exercice définit le bénéfice total qui est fonction de la quantité. Cet exercice définit le coût total en fonction de la quantité. Notez la légende de la photo qui résume sans le dire le choix du producteur dans la théorie économique standard. Cet exercice utilise un coût total et un bénéfice, tous les deux fonctions de la quantité, et le prix est fixé. En partie 3, nous ferons la première question de cet exercice. Ensuite, nous l'améliorerons pour aller plus loin dans le sens de la théorie standard, et c'est là que les contradictions apparaîtront. Un nouvel exercice où le coût total est fonction de la quantité et le prix est fixé. Dans cet exercice, on utilise le coût total et le prix est fixé. Cet exercice définit un bénéfice total qui est fonction de la quantité et le prix est fixé. Plus original et visionnaire, cet exercice définit des fonctions d'offre et de demande, fonction du prix. Encore un exercice où on définit les fonctions d'offre et de demande, contrairement à l'habitude, où c'est un prix qui est fonction de la quantité offerte ou demandée. Les exercices que nous venons de voir ne sont pas censés être représentatifs. Ils sont seulement là pour illustrer une tendance à se conformer au programme et donc à la théorie standard. Terminons cette vidéo en rappelant le sommaire de cette série. Grand 2, la concurrence parfaite. Grand 3, le choix du producteur. Grand 4, le choix du consommateur. Grand 5, l'offre et la demande. Grand 6, le théorème d'Arraud de Brou. Voici les sources principales de cette série de vidéos. Deux livres sans mathématiques mais passionnants, celui de Jacques Généreux et le manuel d'économie critique du monde diplomatique. Un livre génial avec des mathématiques, celui d'Emmanuel Bénicourt et Bernard Guérien. C'est la base principale de cette série de vidéos. On trouve de très nombreux articles de Guérien sur internet, très critiques et très clairs. Le dernier livre, ne le lisez pas. A bientôt pour la partie 2, la concurrence parfaite et ses problèmes.